Bonjour, je suis la souris Ginette. Je vais vous raconter l'histoire de Peugeot, en commençant par une anecdote plutôt marrante. Peugeot, c'est très beau, mais ça manque d'action. Bonjour, je t'ai entendu marmonner que tu avais envie d'action. Oui, tu peux arranger ça ? Viens prendre l'avion pour sauter en parachute. Ok. Vas-y, saute ! N'aie pas peur ! Ouvre ton parachute ! Tu vas tomber dans le lavoir ! Nyaaaaa ! Aaaaaah ! Allons rue Desjardins, là où il y avait les jardins du Seigneur. J'aimerais bien entendre une histoire de troubadours, comme au Moyen-Âge. Oyez, oyez, braves gens ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Tu as réduit notre travail à néant. Tu nous aides ou tu auras affaire au Seigneur de Peugeot. Tiens, j'entends un rugissement. Je vais voir si tout va bien. Bonjour Ginette, regarde, Seigneur vient d'un cirque. Et là, sans le vouloir, le villageois glisse sur une peau de banane et ouvre la cage au lion. Heureusement, les pujolins sont solidaires et réussissent à attraper les lions et à les ramener au cirque. Il faut que je vous raconte la légende du château de Peugeot. Il y a quelqu'un ? Non, personne. Bon, ben, je vais manger mon pique-nique. Aaaaaah ! Allez, un dernier effort ! Aaaaaah ! D'accord ! Ouf ! Enfin, j'arrive au plus beau panorama de Peugeot, où je retrouve ma copine, la Vierge Marie. Salut Ginette, j'avais justement envie de te voir. Salut Marie, je suis épuisée. Je viens de faire la visite de Peugeot et ça m'a crevé. Tu sais qu'il y avait là un grand étang. Au Moyen-Âge, beaucoup de pujolins étaient pêcheurs. Eh oui, je sais. C'est un troubadour qui me l'a dit. Eh ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501